Dans le charabia que les gens font dans les soi-disant églises réveillées, quoi que ce soit des églises endormies, ce sont des rigolos, ce sont des menteurs, parce qu'eux ils tirent cela ouf, à partir d'où, eux ils se disent que selon acte 2, 4, le jour de la Pentecôte, alors qu'on sait que la Pentecôte, j'ai démontré que ça n'a pas lieu d'être, que c'est n'importe quoi, bon, par rapport à l'histoire de la Pentecôte, la fête des semaines, que pour eux, selon la Pentecôte, c'est là où le don des parlants en langue, le parlant en langue est arrivé, et c'est à partir de là que le mouvement pentecôtiste a été manifesté. Or, quand vous lisez bien dans 2, dans Acte des Apôtres, dans les bibliothèques classiques, dans Acte des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 4, même à partir du verset 1, on vous dit qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu, et tout a couvert du ciel un bruit, un pétueur comme celui d'un vent, c'est-à-dire que ça a rempli la pièce. Et des langues s'hablent à bas des langues de feu se posées sur chacun d'eux, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mis à parler en d'autres langues. Et maintenant, des gens qui n'ont pas de, qui ne sont pas assis dans les Écritures, vont dire non, ce sont des palais, dont c'est un langage spirituel qu'ils sont en train de parler, non? Quand vous lisez la suite, on vous dit quoi? Qu'il y avait soi-disant des Juifs de toute nation qui étaient venus à Jérusalem pour adorer. Et ils ont entendu les apôtres qui tentent de parler ces nouvelles langues-là, mais c'était les langues matérielles à eux. Les langues matérielles, ce n'est pas la langue du ciel, c'est la langue d'homme, point. Mais bon, on vous dit ici, que, et son bien dit que personne ne peut répéter ce qu'il a entendu de l'autre côté, c'est-à-dire dans le paradis, dans le non-visible, dans le monde spirituel. Alors, en cela, dans Koudoumanais 60, verset 23, il est dit, vous voyez cela dans les Bibas de la classique, dans le livre de Marc, Marc 16, 17, par là, où il est dit, voici les miracles qui accompagneront ce qu'on crut. À un moment donné, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Et d'autres vont dire, non, les nouvelles langues, là, c'est les langues du ciel, ce sont les langues de l'esprit, c'est les langues que, on ne parlait pas en ce moment-là. C'est pour ça qu'on dit de nouvelles langues. Non, nouvelles langues pour ceux qui vont croire. Oh, c'est l'anglais, c'est-à-dire, elles sont des langues d'hommes. Donc, la bonne version, dans Koudoumanais 60, verset 23, il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru deux points. En mon nom, virgule, ils chasseront les démons et démons, virgule, ils parleront, ils, ils parleront d'autres langues, avec S, d'hommes, virgule. Donc, Koudoumanais, qui est le vrai Christ, a précisé, avec une telle précision, que c'est les langues d'hommes qu'ils vont parler. Donc, verset 48 à 51, il a dit, il arriva quelques jours après, les apôtres étaient tous ressemblés au même endroit. Il n'y a point ici. Je répète, dans Koudoumanais 60, verset 48 à 51, il est dit, il arriva quelques jours après, virgule, les apôtres étaient tous ressemblés au même endroit. Dans les livres classiques actuels, vous voyez cette description de l'acte des apôtres, chapitre 2, où on parle du jour de la Pentecôte. Oh, je démontre que la Pentecôte, ce sont les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, qui fêtaient cela, c'est une abomination. On ne va pas fêter la fête des semaines, ça, j'ai démontré cela, mais bon. Néanmoins, ici, quand les apôtres se sont ressemblés, ce n'était pas la fête des semaines, c'était un jour, comme un autre jour, dans la vraie histoire. Mais sauf qu'à une période donnée, ils devaient recevoir la puissance pour pouvoir commencer le ministère. Donc, il arriva quelques jours après, les apôtres étaient tous ressemblés au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel visible, un bruit comme celui d'un souffle violent, qui remplit toute la maison où ils étaient cassés. Il n'y a point, ils virent, dont les apôtres étaient dans la pièce, ils ont entendu un vent violent, comme une tempête, comme un torbillon, qui a été ancré, qui a rempli la pièce. Et soudainement, il y a eu une manifestation visible dans le sens spirituel. Et ils ont été témoins oculaires de ce qui s'est passé. Et on décrit si ce qui s'est réellement passé. Ce jour-là, on vous dit, Il virent alors apparaître des langues d'hommes, des langues d'hommes, sous forme de phrases. Et des mots pareils à des flammes de feu, virgule. Elles se séparèrent et elles se posèrent l'une à l'autre sur chacun d'eux. Point! Maintenant, certains m'ont dit, mais ces langues de feu, là, c'est quoi? Ça correspond à quoi les langues de feu? Est-ce que ce sont des flammes de feu qui viennent? Comment ça entre? Ou bien ce sont des paroles qu'on entend? Donc, vous allez comprendre que dans la description, on vous dit, Il virent alors apparaître des langues d'hommes, sous forme de phrases, dont les phrases ont pris, c'est-à-dire tout un vocabulaire. Tout un vocabulaire, en gros, par rapport à telle, 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 telle langue. Toute l'explication de la langue, le comment, vous n'avez plus besoin d'apprendre cette langue, là. Donc, tout apparaît sur forme visuelle, mais en tant que feu, flamme. Ils voient tout le vocabulaire. Et ça se manifeste en eux. Et donc, automatiquement, ils savent déjà parler cette langue. Dans Kudoumane, bon, plutôt, verset 51, il est dit, Aussitôt, ils furent tous remplis du mondi Moussangui, donc, et commençaient à parler dans différentes langues d'hommes. Chacun s'exprima comme le mondi Moussangui lui donnait de le faire. Et à point ici. Dans Kudoumane 22, un pritôt dans Isombe 22, verset 5 à 7, il est dit, Or, à chacun, la manifestation du mondi est donnée pour l'utilité commune. Ici, c'est par rapport aux dons spirituels, les dons de l'esprit. Et beaucoup de gens, encore soi-disant pasteurs, faux pasteurs, ne comprennent pas. Ils vont raconter du charabia en disant, Non, ils sont bien, donc, Paul parlait effectivement du parler en langue de l'esprit. Que ce sont des choses dont on parle avec des mystères. Or, le vrai Christ a dit quoi? Nous disons ce que nous savons. Et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc, quand tu dis une phrase, quand tu dis des mots, quand tu parles une langue, tu dois savoir ce que tu dis. Le Christ le dit. Nous disons ce que nous savons. Nous disons ce que nous savons. C'est tout. Donc, Or, à chacun, la manifestation du mondi est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un, elle est donnée par le mondi une parole de la manifestation de la sagesse. Il y a virgule. A un autre, une parole de la manifestation de la connaissance. Virgule. Selon le même mondi. Il y a point. A un autre, la foi. Pas le même mondi. A un autre, le don de guérison. Pas le même mondi. A un autre, le don d'opérer des miracles. Point. A un autre, la prophétie. A un autre, le discernement des esprits. A un autre, la diversité des, des, des langues. Avec S. D'homme. Point. A un autre, virgule, l'interprétation des langues d'homme. Point. Pourquoi maintenant il est question d'interprétation des langues d'homme? Vous devez savoir qu'il y a des langues que tu peux entendre. Tu peux parler une langue. Tu entends cette langue. Tu parles cette langue. Mais au moment de traduire cette langue, d'interpréter ce que tu entends, ce que tu dis, avec une autre langue, tu as du mal. C'est pour ça quand tu donnes la capacité de traduire, d'avoir le don d'interpréter cette langue que toi tu entends. Mais tu, il y a des, comme je l'ai dit, il y a des langues que tu parles, que quelqu'un peut parler, il entend. mais pour le traduire en français, il y a du mal. Parce qu'il n'arrive pas à mettre les mots. Et là, maintenant, tu donnes cette capacité de traduire, d'expliquer. C'est ce que Paul, il explique. C'est tout. Donc, verset 26. Tous parlent-ils plusieurs langues d'hommes? Point d'interrogation. Tous interprètent-ils plusieurs langues d'hommes? Point d'interrogation. Quand vous allez dans Kudoumané, chapitre 14, au verse 23, vous comprenez qu'il est dit, John Gwane, qui est Jean le Baptiste, était, non, plutôt avait le don de parler différentes langues. de blanc et de s'emmêler. Point!